Bonjour à toi, nouvel adhérent de l'Adventure Club of Europe. Moi c'est Arnaud et je vais te faire découvrir le Volétarium. En 2017, Europa Park s'envole vers de nouveaux horizons. Le Volétarium est la première pierre d'un univers qui se tendra d'année en année aux futures réhabilitations et nouvelles attractions du parc. L'Adventure Club of Europe est un collectif regroupant des faits et artefacts requis par plusieurs écrivains explorateurs et scientifiques européens. Alors que l'attraction pirate de Batavia semble être à la base de l'ACE, nous pourrons découvrir à l'horizon 2019 une nouvelle expédition en direction de l'île Rulantica. Le futur complexe aquatique d'Europa Park immergera nos futurs explorateurs dans un univers fantastique. Le parc aquatique sera accompagné du nouvel hôtel Cronassar qui vous fera vivre une véritable nuit au musée. De plus, lors de la saison estivale 2018, l'ACE en coopération avec la Mag-Bang vous proposera une toute nouvelle comédie musicale au théâtre au Del Arte qui retracera l'expédition qui a mené à la découverte de l'île Rulantica. Après de multiples recherches et prototypes, le professeur Nikolaïev et son assistante Jessica ont réussi à démontrer que les frères Eulenstein étaient les premiers à s'être envolé bien avant les frères Wright grâce au Volatus II. C'est avec l'appui de l'Adventure Club of Europe et de la Mag-Bank que le Volétarium a pu ouvrir ses portes aux visiteurs d'Europa Park. C'est à gauche, en entrant dans le parc, que l'Institut attend ses visiteurs à soif de découverte dans ce nouvel univers qui sert d'introduction à l'histoire de l'ACE. Vous trouverez de nouveaux sanitaires ainsi que le Walterswurstbüder qui vous proposera un des milliers les plus célèbres d'Allemagne, la Currywurst. Avant de pouvoir embarquer pour votre vol, il vous faudra patienter. Trois possibilités sautent à vous. Vous êtes seul ? Et bien la Single Rider sera pour vous. Vous n'aimez pas trop attendre, comme la plupart des visiteurs sans doute ? Et bien, depuis cette année, le parc a mis en place les Time Tickets. Scannez votre titre d'accès du parc aux bornes afin d'obtenir un ticket sur lequel est indiquée une plage horaire pour revenir faire l'attraction avec un temps d'attente d'une dizaine de minutes. Mais attention, ces places sont limitées et très prisées. Si l'attente vous importe peu et que vous voulez découvrir l'histoire des frères Hellenstein et leurs formidables machines volantes, prenez la file d'attente classique. Vous serez accueilli par Eki, un petit drone qui vous accompagnera tout au long de votre attente dans les couloirs de l'institut. Dans cette première salle, il vous racontera l'histoire du volétarium et vous apprendra par exemple que Napoléon était présent lors de l'inauguration à l'époque des deux frères. Par la suite, vous emprunterez plusieurs passages secrets qui vous mèneront vers les repères de chaque frère. Kaspar était un passionné d'ornithologie. C'est en observant ces animaux qu'il eut l'envie de voler. Quant à Egbert, son truc, c'est la mécanique et l'horlogerie. C'est grâce à leur savoir réuni qu'ils ont construit le Volatus Zwei que vous découvrirez encore dissimulé sous des draps blancs, le tout surveillé par des hiboues. Avant d'accéder au grenier pour monter à bord des machines, vous ferez un détour par une salle décorée avec soin par l'Adventure Club of Europe avec des tapisseries qui illustrent les différentes expéditions menées par le club. D'ailleurs, avec de la déduction, elles vous permettront de trouver le thème d'attractions futures et actuelles d'Europa Park. Après avoir atteint le grenier, vous retrouverez une dernière fois Eki qui vous diffusera les consignes de sécurité données par le professeur Nikolaev et Jessica. Ce théâtre de vol dynamique, conçu par Broadjans, est le plus grand Flying Theater d'Europe. Dans ces murs se trouvent deux salles équipées d'un écran sphérique de 425 m². Après, chaque salle est équipée de 7 volatours Zwei de 10 personnes, 3 machines au deuxième et premier étage et une dernière au rez-de-chaussée pour que les personnes à mobilité réduite puissent faire partie du voyage. L'attraction a donc une capacité d'accueil de 1400 personnes par heure. Les 70 ceintures sont-elles bouclées ? Alors c'est parti pour un tour d'Europe à bord de la première machine volante. C'est grâce à 5 vidéoprojecteurs des effets de vent et d'odeur que nous allons survoler les plus beaux paysages européens. Le film a été entièrement produit par MacMedia et réalisé par Olga Tappoff. De nous avons pu déjà voir des œuvres au cinéma 4D comme le Carousel du Temps ou bien encore le court-métrage Happy Family. Les prises de vue ont été capturées à l'aide de deux caméras RED 8K quand les autorisations de vol ont pu être obtenues. Ce qui n'est pas le cas pour Paris. N'ayant pas eu d'autorisation pour survoler la capitale française, le parc a dû intégrer des scènes 3D qui sont difficiles à différencier par rapport aux prises de vue réelles. Après plus de 28 ans de service, un emblème iconique d'EuropaPark va prendre sa retraite. Mais c'est pour revenir en meilleure forme. Eurosat va subir une énorme réhabilitation qui inclut un retracking total du parcours et une rethématisation complète sans oublier le reste du quartier. De l'univers de l'énergie, il ne restera que les dinosaures. Mais ils seront chouchoutés par Madame Freudenreich, qui est un cabinet de curiosité. La sphère argentée sera agrémentée de nouveaux bâtiments en façade, s'inspirant d'architectures alsaciennes et haussmaniennes. J'espère que cette visite du Volétarium vous a plu. Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens vers le site de l'Advancer Club of Europe, celui de l'attraction ou bien encore la théorie du premier vol du professeur Nikolaev. N'hésite pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et de juger de la qualité de la visite dans un commentaire ou de laisser un pouce bleu si tu l'as apprécié. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau web journal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501